Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 novembre et je vais revenir sur la journée du vendredi 29 octobre dernier où le marché a fait ce qu'on appelle dans les livres le truc parfait en fait. Voilà, le truc parfait pour appliquer une bonne méthode qui consiste à faire une perte pour démarrer parce que le marché part dans le bon sens et ensuite la perte s'annule et même devient du bénéfice parce qu'on attend un signal technique pour repartir dans le bon sens. Alors une fois qu'on a dit ça, oui ma souris ici, comment ça fonctionne ? Voilà, nous sommes le vendredi 29 octobre, il est 5h, c'est le matin, nous sommes sur le DAX, sur le mini DAX. Donc là je vais vous le faire passer au fur et à mesure du temps qu'il pâte. On est sur de la haussière à long terme, d'ailleurs les marchés pètent leur score, leur score historique une fois par jour, voire deux fois par jour en ce moment. Donc on est de toute façon sur une tendance haussière, donc on fait de l'achat sur repli, voilà, quelque chose de très simple et qui fonctionne très bien. Alors, on continue, on avance, on avance, on avance, premier achat ici, à 15,598. Est-ce que je vais pouvoir ? Ouais, ici, voilà, 15,598, premier achat. Puis qu'est-ce qui se passe ? Le marché continue à descendre. Donc, l'achat prévu, on le fait en, nous, notre méthode consiste à le faire en trois fois. Donc on a un deuxième achat qui est ici à 15,573. Et qu'est-ce qui fait ce marché ? Bouh, le méchant ! Il continue à descendre. Alors, il continue à descendre, mais pas suffisamment. Du coup, ça nous permet de sortir ici à 15,611. Alors, celle-là, je ne me rappelais même pas, mais ça nous a permis de faire un petit bénéfice dès le matin. Là, il est quoi ? Il est 9,50. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Alors, on prend les mêmes et on recommence, voilà. Sorti ici. Et là. Donc là, on se retrouve. Quelle heure il est ? Eh bien, il est 10h30. 10h30, tout va bien. On a fait ce qu'on appelle un achat sur repli, voilà. Achat ici, achat là. Revente ici, voilà. Encore la revente, normalement, on revend en deux fois. Bon, je ne sais pas si mes cônes apparaissent correctement. Bon, bref. Vous avez compris le principe. On achète sur la descente. On vend sur la hausse. Bon. La journée continue. La journée continue. Et là, de nouveau, on repart sur une petite baisse. Donc là, on a, à priori, deux achats encore ici, sur la descente. Continue. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Là, c'est l'heure de midi. Bon, ben, ça stagne un peu. C'est normal. Et là, bim. Grosse baisse. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. Quand le marché part dans le mauvais sens, alors qu'on est à l'achat, ça part à la baisse. Tôt ou tard, il faut réagir. Alors, on réagit comment ? Il faut sortir. Alors, on sort comment ? On sort sur un signal technique. Le signal technique, il va apparaître par ici. Voilà. Il va apparaître par ici, par ici. On va ressortir là. Et là, on ressort. Alors, on ressort ici. On ressort en perte. On valide la perte. Et on re-rentre là. 15,538. Parce qu'on a eu un signal technique, qu'on explique bien sûr dans les formations. On a eu un signal technique qui fait que le marché doit remonter. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est formidable. Le marché remonte. Alors, bien sûr, quand on est comme ça sur une perte, on a un certain nombre de lots. En l'occurrence, nous, on en avait trois lots. Quand on sort, on perd trois lots. C'est perdu. La baisse, elle est validée. Et quand on repart à la hausse suite à un signal technique, on repart avec six lots pour compenser justement la baisse. Donc, première sortie assez rapide. À ce niveau-là, il est 14h10. Et là, ça continue à monter tranquillement. Deuxième sortie ici. Donc là, on est sorti une première fois, une deuxième fois. Et déjà, de mémoire, on est bénéfique sur l'ensemble de la journée. Et le marché, il n'en finit pas. Il continue à monter. Et la dernière sortie, elle se fait aussi sur un signal technique. Et non pas sur un écart moyen. Et on ressort là, au-dessus des 15600, à 15607. Voilà. Et le reste de la journée, là, il est déjà à 16h45. Inutile de vous dire qu'après la journée qu'on a vécu là, la journée à 16h45, elle est terminée. Et de mémoire, je crois que ça continue à monter. De toute façon, les marchés ne font que ça. Ils ne font que monter. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le plan du graphique, du résultat en termes de points ? Et bien, c'est très simple. On a un premier achat, une première vente, petit bénéfice. Deuxième vente, petit bénéfice. Troisième vente, petit bénéfice. Ensuite, on a le marché qui repart dans l'autre sens. Là, ça annule l'ensemble des bénéfices de la journée. Et c'est là qu'il faut être fort dans sa tête, qu'il faut être systématique, qu'il faut appliquer sa méthode. Parce que quand on est ici et qu'on a perdu tous les bénéfices de la journée à 14h15, 14h30 dans ces oeufs-là, psychologiquement, ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on applique la méthode. Et quand on applique la méthode, ça repart à la hausse. Et on sort en trois parties, ce qui nous fait un gain pour la journée de 462 points, ce qui est une excellente journée. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est comme dans les livres, de l'achat sur repli qui se passe très bien. Un moment, ça part dans le bon sens. Et bien, on sort, on valide la perte. Ce sont des choses qui arrivent. On fait du trading, donc on valide la perte. Et ensuite, on re-rentre pour revalider une hausse uniquement sur signal technique. Voilà le fonctionnement de notre méthode. S'il y a des questions, vous avez toutes les informations dans l'explication de la vidéo. On reste bien sûr à votre disposition si vous avez la moindre interrogation ou la moindre question. Je rappelle qu'on s'abonne. On clique sur un pouce et on clique aussi sur la cloche pour être prévenu des différentes vidéos. Faites attention à vous. La bise. Bye bye.